On est dans cette série intitulée Extraordinaire Est-ce que votre Dieu est extraordinaire ? Le mien oui Est-ce qu'on a le même Dieu ? Vous savez des fois on a l'impression qu'ils ont un petit Dieu Le mien il est grand On a l'impression qu'ils ont un Dieu qui est grincheux Le mien c'est un Dieu d'amour Il y en a qui ont l'impression d'avoir un Dieu sévère, dur, méchant Le mien il est bon Rempli d'amour, de tendresse pour chacun de ses enfants Nous avons un Dieu extraordinaire Et ce matin on va juste rester avec une histoire Qu'on trouve dans l'évangile C'est l'histoire d'une femme qu'on trouve dans Marc chapitre 5 Les autres évangiles en parlent aussi Mais on va lire à partir de l'évangile selon Marc Marc chapitre 5 Et ça commence avec une vie bien ordinaire Une vie ordinaire Qui pourrait ressembler à plusieurs d'entre nous Qui sont là ou qui nous écoutent sur internet ou à la télévision Marc 5, 25 Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Et Marc nous dit simplement C'est une femme qui est malade depuis 12 ans Quelqu'un dit, il n'y a peut-être rien là avec... Non, non Marc insiste sur le fait que c'est pas une petite affaire Regardez verset 26 Elle avait beaucoup souffert Une femme qui depuis 12 ans a beaucoup souffert Est-ce qu'il y en a qui sont malades depuis plus de 12 ans ? Vous savez quand ? Ça fait 12 ans... Des fois on est achalé quand on a mal à la tête depuis quelques heures Mais cette femme-là, ça fait 12 ans qu'elle souffre Ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang qui l'amène à souffrir Quelqu'un peut-être dira, va essayer d'amoindrir et de dire Bon, c'est pas si grave que ça une perte de sang Mais en tout cas Marc ici insiste sur le fait qu'elle a beaucoup souffert C'est peut-être plus que ce que vous êtes capable d'imaginer Elle a beaucoup souffert Entre les mains de plusieurs médecins Je disais tout à l'heure une histoire ordinaire Vous savez l'histoire de quelqu'un qui souffre Qui va voir un médecin Puis le médecin essaye quelque chose Puis ça marche pas Puis ça a pas l'air de fonctionner Alors il va voir un autre médecin Puis l'autre médecin essaye une nouvelle Puis après il y a quelqu'un qui dit Ah non, il y a une nouvelle thérapie Il y a quelque chose Puis il faut aller au Mexique Ou il faut aller en Asie Puis on va là-bas Puis on essaye quelque chose de nouveau Puis ça coûte cher Et puis finalement ça marche pas Et puis après elle retourne essayer quelqu'un d'autre Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins Pourquoi de plusieurs médecins ? Parce qu'elle essaye avec l'un ça marche pas Alors elle a de l'espoir Elle dit peut-être qu'avec un autre ça marchera mieux Et notez bien Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Tout ce qu'elle avait Elle a tout vendu pour payer les médecins Imaginez là que vous êtes malade au point que Vous vendez tout ce que vous avez Plus de maison Plus de raires Plus rien Plus rien sur le compte en banque Parce qu'un médecin ça marche pas Un autre pendant 12 ans Et au bout de 12 ans Elle a toujours pas d'espoir Elle a toujours pas de médecin Qui est capable de faire quelque chose pour elle Et en plus Notez bien Les petits mots ici sont importants Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Ça veut dire qu'il lui reste plus rien Ça veut dire que même là Au bout de ses 12 ans Elle peut même plus dire Je vais trouver un autre médecin Elle a même plus l'argent pour trouver un autre médecin Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement Mais allait plutôt en empirant C'est pas frustrant ça Quand vous payez le médecin Pour que ça aille plus mal Vous faites une opération chirurgicale Et après Vous avez plus mal qu'avant C'est très très frustrant Ma mère s'était fait opérer du genou Et elle avait plus mal après qu'avant C'est frustrant Non, vous ne croyez pas Puis quand vous payez Et puis vous allez voir un médecin Puis finalement c'est pire Vous dites ben j'aurais mieux fait de rien faire Et c'est une histoire qui est vieille Qui date d'il y a quelques milliers d'années Et qui pourtant pourrait être très contemporaine Et combien de personnes aujourd'hui Peuvent s'identifier à ce genre d'histoire Vous savez Il y a toutes sortes Toutes sortes de rapports avec la médecine Et je ne veux pas ici blaster les médecins Parce que la médecine peut faire du bon travail Mais je me suis amusé à faire une recherche sur internet Et voilà ce que j'ai trouvé Quelques citations prises au hasard Et il n'y a rien de politique là-dedans Première citation La médecine est une science des pannes Celle de l'organisme humain Celle de l'organisme humain Elle est là pour voir ce qui ne marche pas Mais si le médecin est un dépanneur Rien de plus, rien de moins Il est le dépanneur d'une machine Dont il ne possède pas les plans Non ? Vous avez déjà vu un médecin qui dit Je ne comprends pas Ça fait peur Quand le médecin dit Je ne comprends pas ce qui se passe Si toi tu ne comprends pas Oui mais ce n'est pas lui qui a fait votre corps Et ça c'est Vous avez le nom ici De Lucien Israël Une autre citation Là on va monter à Voltaire Voltaire nous dit d'une manière cynique L'art de la médecine consiste à distraire le malade Pendant que la nature le guérit Et c'est vieux comme citation ça En disant bon ben le médecin Il t'occupe là avec des petites pilules Et tout ça Puis finalement Ton corps Il va prendre soin de lui-même Encore plus vieux Le On pourrait dire le premier des médecins 460 avant Jésus Christ Enfin 400 ans avant Jésus Christ C'est Hippocrate Qui dit Que ton aliment Soit ta seule médecine Ce que tu manges C'est important Et les anglais On dit ça quelques centaines d'années plus tard Une pomme par jour Garde le médecin éloigné Proverbe anglais Vous dites bon ben ça coûte moins cher D'acheter une pomme par jour Si ça marche Victor Hugo Dans les misérables Il dit La porte du médecin Ne doit jamais être fermée Celle du prêtre Doit toujours être ouverte On comprend que S'il y a des citations comme ça C'est que d'une vie à l'autre Il y a toutes sortes de frustrations Et de gens qui sont là Dans une situation en disant Il y a un mal Il y a une souffrance Comme cette femme Qui va voir les médecins Et les médecins ne peuvent la soulager Et elle est au contraire Ça va de pire en pire Job Job a beaucoup souffert Et voilà ce qui est dit dans Job chapitre 13 verset 2 Ce que vous savez je le sais aussi Je ne vous suis point inférieur Mais voilà ce que dit Job Mais je veux parler au tout puissant Je veux plaider ma cause devant Dieu Car vous Vous n'imaginez que des faussetés Vous êtes tous des médecins de néance C'est quand même spécial Que quand Job doit dire à ses amis Vous dites n'importe quoi Il dit vous êtes des médecins Déjà Job à son époque Des médecins de néant Des médecins qui arrivent à rien Qu'avez-vous gardé le silence Vous auriez passé pour avoir de la sagesse Jérémie Un autre prophète Un prophète plus tard Dira je suis brisé par la douleur Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple Je suis dans la tristesse L'épouvante me saisit Quand même c'est sérieux cette affaire L'épouvante me saisit N'y a-t-il point de baume en galahade Comprenez baume c'est cette pommade qui soulage C'est cette médecine qui fait du bien Il dit mais n'y a-t-il pas de baume en galahade N'y a-t-il point de médecin Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple Ne s'opère-t-elle pas Et déjà le prophète Jérémie De la part de Dieu Peut apporter ce genre de discours En disant mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la guérison Pourquoi est-ce qu'il y a toujours la souffrance Où est le médecin Où est le remède Où est le baume Pourquoi est-ce que la guérison de la fille de mon peuple Ne s'opère-t-elle pas Et ça c'est des vieilles histoires Mais aujourd'hui encore Combien de personnes se posent la même question Pourquoi est-ce que je souffre encore Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de délivrance Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de guérison Pourquoi est-ce que les médecins ne peuvent rien faire pour moi Pourquoi est-ce que ça va de pire en pire Et ça m'a coûté cher Tout ça pour rien Jérémie continue un peu plus tard au chapitre 30 Et voilà ce qu'il dit de la part de Dieu Ainsi parle l'éternel Ta blessure est grave Ta plaie est douloureuse Vous savez Dieu il sait Il connait Et voilà le symptôme Voilà le diagnostic de Dieu Ta blessure est grave Ta plaie est douloureuse Verset 13 Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie Tu n'as ni remède Ni moyen de guérison Et quand on arrive là Avec une blessure grave Une plaie douloureuse Et qu'il n'y a ni remède Ni moyen de guérison Il y a de quoi désespérer Il y a de quoi être attristé Il y a de quoi perdre espoir Et c'est la situation dans laquelle est cette femme Qui pendant 12 ans a cherché un remède A demandé à toutes sortes de médecins Et n'a rien pu trouver de satisfaisant Personne n'a pu soulager sa souffrance Et quand Dieu parle ainsi Par la bouche du prophète Jérémie Il nous amène à une prise de conscience Et je ne sais pas si certains sont là ici Ou il faudrait peut-être passer par là De réaliser que Le remède que tu cherches Tu ne le cherches pas au bon endroit Si tu cherches un remède Et bien Jérémie dit Personne ne défend ta cause Il n'y a personne pour bander ta plaie Tu n'as ni remède Ni moyen de guérison Cette femme pensait trouver un remède Avec le premier médecin Ça n'a pas marché Elle pensait trouver un remède Après le deuxième Ça n'a pas marché Pendant 12 ans Pour arriver à cette conclusion Il n'y a pas de remède Il n'y a pas de moyen Il n'y a pas d'espoir Il n'y a pas d'espoir en bas Mais il y a un nom qui donne de l'espoir Et ce nom c'est le nom de Jésus Et c'est le deuxième point Un espoir extraordinaire Extraordinaire Cette femme pendant 12 ans Va de pire en pire Son moral va de plus en plus bas Elle se retrouve à désespérer A dire Mais je ne serai jamais guéri Puis en plus je n'ai plus d'argent maintenant Ça pourra Je vais toujours Je vais mourir comme ça Et Marc chapitre 5 verset 27 C'est la suite de l'histoire Ayant entendu parler de Jésus Et ça c'est le point déclencheur Elle a entendu parler de Jésus Et parce qu'elle a entendu parler de Jésus Tout change Si cette femme n'avait jamais entendu parler de Jésus Elle aurait fini dans le même état où elle était A savoir sans espoir Avec rien de Toujours avec sa maladie Avec rien de nouveau Mais maintenant Elle a entendu parler de Jésus Et ça change tout Combien de personnes autour de nous Vivent la même situation que cette femme Une situation de détresse De désespoir On espère que c'est lui qui va pouvoir faire Mais ça ne marche pas On paye pour autre chose Mais ça ne marche pas On paye Et puis Combien de personnes autour de vous Sont dans cet état là Est-ce que vous leur avez parlé de Jésus ? Cette femme Il y a quelqu'un qui lui a parlé de Jésus Et elle a dû être reconnaissante A celui ou à celle Qui lui a parlé de Jésus Vous ne le croyez pas ? En disant Tu sais Quand tu m'as parlé de Jésus Ça a changé ma vie Heureusement Que tu me l'as dit Que tu ne t'es pas tu Réalisez ce matin Que quand tu ne parles pas de Jésus A ton voisin Il y a une porte d'espoir Qui reste fermée Mais quand tu parles de Jésus A ton voisin A ton ami A tes collègues Tu ouvres une porte d'espoir extraordinaire Cette femme a entendu parler de Jésus Je vous en supplie Ne soyez pas muets Soyez des témoins Que l'Esprit de Dieu nous anime Pour être témoins de Jésus Pour être de ceux et de celles Qui vont parler de Jésus Qui vont dire à celui qui n'a plus d'espoir Je connais un remède Tu n'as pas de solution Je connais une solution Et cette solution a un nom C'est Jésus Et cette femme a entendu parler de Jésus Et parce qu'elle a entendu parler de Jésus Sa vie change radicalement Parle de Jésus à ceux qui ont besoin d'espoir autour de toi Alors je reviens au verset 27 Ayant entendu parler de Jésus Elle vint dans la foule par derrière Et toucha son vêtement C'est juste un petit verset Il n'y a que trois verbes Mais il y a toute une histoire là-dedans Premièrement Elle l'entend parler de Jésus C'est l'étape indispensable Deuxièmement Elle vient Elle agit Elle aurait pu se contenter de dire Ah elle est belle ton histoire Et rester à sa place Mais ayant entendu parler de Jésus Ça la met en action Et elle vient Peut-être si quelqu'un est dans la situation de cette femme Tu as entendu parler de Jésus Il faut que tu fasses un pas Il faut que tu viennes Il faut que tu t'approches de lui Tant que cette femme est loin de Jésus Il n'y a pas de miracle Mais il faut que cette femme s'approche de Jésus Au point où elle peut le toucher Pour que le miracle ait lieu dans sa vie Si tu veux suivre Jésus de loin Il n'y a pas de miracle Il n'y a rien d'extraordinaire Oh il y a une histoire Oui elle aurait pu dire C'est une belle histoire J'aime bien ton histoire de Jésus Raconte-la moi à nouveau Mais cette histoire ne changera pas sa vie Ce qui change sa vie C'est de venir à Jésus C'est de se rapprocher de Jésus Et je m'adresse à ceux qui sont loin de Jésus ce matin Et qui soient à la télévision Sur internet Ou ici au milieu de nous Déjà si vous êtes là Si vous avez fait un pas Vous êtes venu ce matin Vous n'aurez pu rester chez vous Mais ce matin vous avez dit Non il faut que j'aille Il faut que j'aille à l'église Il faut que je m'approche de lui Cette femme s'approche de Jésus Mais pas de loin Elle ne dit pas je veux le suivre de loin Elle s'approche au point de pouvoir le toucher Et c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous ce matin De vous approcher de Jésus Au point de pouvoir le toucher Cette femme est timide Elle dit je ne veux pas déranger Je veux faire ça discrètement Elle vient par derrière Mais elle vient quand même Elle vient pour dire je vais juste toucher le bord de son vêtement Et je vais déranger personne Mais elle vient quand même Il y a tout un contexte qu'on pourrait développer là dessus Parce qu'elle n'a pas le droit d'être au milieu d'une foule cette femme Parce qu'elle est considérée comme impure Mais c'est pour ça qu'elle se fait petite et discrète Mais au verset 28 Elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements Je serai guéri C'est quoi cette affaire de dire juste toucher les bords de son vêtement Comprenez que cette femme se dit Je ne mérite pas que Jésus s'arrête pour moi Cette femme se dit Je ne mérite pas d'avoir une audience avec Jésus Cette femme se dit Jésus a d'autres choses à faire que de s'occuper de moi Je suis qui moi ? Cette femme se dit Mais moi je suis considéré comme impur Ça fait 12 ans Et puis il a des choses importantes Il y a des disciples Il y a des foules Je ne vais pas interrompre un discours Alors elle se dit Moi je veux juste le tout petit peu Je veux juste le minimum Et même si je ne le vois pas dans les yeux Même si c'est juste par derrière Même si il ne me parle pas Et que je ne lui parle pas Si seulement je peux être là Tout près de lui Et toucher son vêtement Cette femme au fond d'elle-même se dit Je serai guérie Et pourquoi une telle conviction ? Pourquoi cette femme a cette conviction, cette certitude Qu'en touchant Jésus Elle sera guérie Parce qu'elle a entendu parler de Jésus On est ici au chapitre 5 de l'évangile de Marc Vous êtes d'accord ? On est au chapitre 5 Au chapitre 3 c'est avant le chapitre 5 Pour l'instant vous êtes d'accord avec ça ? Voilà ce qui est dit au chapitre 3 Donc ce que cette femme a entendu C'est ce qui s'est passé avant On n'a pas pu raconter à cette femme Ce qui allait se passer après Vous êtes d'accord avec moi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? On le voit Marc chapitre 3 verset 7 Et ça doit, j'imagine Ça doit faire partie de ce qu'on lui a dit concernant Jésus Jésus se retira vers la mer avec ses disciples Une grande multitude, le suivi de la Galilée Et de la Judée, et de Jérusalem, et de l'Idumée Au-delà du Jourdain et des environs de Tyre et de Sidon Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait vint à lui Vous voyez qu'il y a une répétition Il y a toute une foule qui vient vers Jésus Parce qu'ils ont appris ce qu'il faisait De la même manière, cette femme vient à Jésus Parce qu'elle a appris ce qu'il faisait Verset 9 Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition Une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule On est là près de la mer de Galilée Ce qu'on appelle le lac de Tibériane Et Jésus a toujours dit à ses disciples Préparez toujours une barque Parce qu'il y a tellement de monde qui veulent se rapprocher de moi Qu'on puisse s'éloigner et être en sécurité Et ne pas être pressé par la foule Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être pressé par la foule Verset 10 Car Comme il guérissait beaucoup de gens Tous ceux qui avaient des maladies Se jetaient sur lui Pour le toucher Tous ceux qui avaient des maladies Voulaient le toucher Pour être guéri En disant moi Et il y avait tellement de monde Qui disaient Vous savez quand Si vous avez 100 personnes Qui veulent être guéris en même temps Je veux dire 100 personnes Qui parlent en même temps C'est difficile Et à un moment donné Quelqu'un dira Juste le toucher ça va plus vite Que d'essayer d'avoir une conversation avec lui Et là La foule Beaucoup de gens Tous ceux qui avaient des maladies Se jetaient pour lui Pour le toucher A un tel point Qu'à un moment donné C'était incontrôlable Et que Jésus disait Là quand ils sont tous A vouloir aller sur lui Ça ressemble à une mêlée de football Tout le monde veut aller sur Jésus Et le toucher Et Jésus dit On va prendre une barque On va s'éloigner un peu Il faut qu'il se calme Et puis qu'on mette un peu d'ordre là-dedans Mais On est ici au chapitre 3 Cette femme A entendu ces histoires là Parce que des fois Quand on lit l'histoire De la femme à la tête de sang On pourrait avoir l'impression Que c'est son idée à elle De toucher le bord du vêtement de Jésus Mais déjà Quelques chapitres avant Les foules voulaient le toucher Et ils étaient guéris Alors quand on parle de Jésus A cette femme On a dû raconter Toutes ces histoires là En disant Tu sais Jésus guérit les malades Et puis il y a tellement de malades Qui veulent être guéris Que tous ceux qui s'approchent de lui Et qu'ils arrivent juste à le toucher Ils sont guéris Elle a entendu Ses témoignages de guérison Elle a entendu Toutes ces belles histoires de vie Changer de miracle extraordinaire Et elle se dit Ce qu'ils ont eux Je veux l'avoir moi aussi Est-ce que vous avez déjà entendu Un miracle de guérison ? Est-ce que vous avez déjà entendu Quelqu'un vous dire Jésus m'a guéri Il a changé ma vie J'étais malade Il m'a guéri Et c'est important Mes amis Mes frères Mes soeurs De raconter ces choses Parce que cette femme En entendant L'histoire De la guérison des autres Se dit au fond d'elle-même Et pourquoi pas moi ? Et si vous avez été guéri Gardez pas cette histoire pour vous Racontez-le à d'autres Qui vont se dire au fond d'eux-mêmes Si lui Si elle A été guéri Pourquoi pas moi ? Moi aussi Je veux être guéri Comment est-ce qu'ils ont été guéris ? Ils sont venus à Jésus Ils l'ont touché Ils ont été guéris Cette femme dit Je veux la même chose Et quand vous racontez votre vie Votre miracle Votre foi Ceux qui vous entendent Veulent vivre la même chose Ils parlent de Jésus Les gens qui sont venus vers Jésus Pour le toucher Et cette femme Fait la même chose Et quelques temps après Donc là maintenant Je vais au chapitre 6 De l'évangile de Marc Donc on est après l'histoire De cette femme Marc 6, 53 Après avoir traversé la mer Ils vinrent dans le pays De Génézareth Et ils abordèrent Quand ils furent sortis De la barque Les gens ayant aussitôt Reconnu Jésus Parcoururent tous les environs Et l'on se mit à apporter Les malades Sur des lits Partout où l'on apprenait Qu'il était Et en quelques lieux Qu'il arrive Dans les villages Dans les villes Dans les campagnes On mettait les malades Sur les places publiques Et on le priait De leur permettre Seulement de toucher Le bord de son vêtement Et tous ceux qui le touchaient Était guéri Est-ce que vous voyez La progression ? Cette femme entend dire Que les malades Qui venaient toucher Jésus Était guéri Elle, elle se dit Je vais le toucher Discrètement Le plus bas possible Pour ne pas que ça se voit Vous savez quand on va toucher Le bas du vêtement Dans une foule On passe inaperçu Mais les autres Ont entendu l'histoire De cette femme Et se sont dit Nous aussi On veut toucher Le bord de son vêtement Et c'est ce qu'il est dit Au verset Donc 53 On le priait De leur permettre Seulement de toucher Le bord de son vêtement Bon, comprenez Qu'ils sont couchés Sur un lit aussi Donc c'est plus facile Et tous ceux Qui le touchaient Était guéri Et l'évangile C'est ça C'est des histoires Extraordinaires Mais c'est pas C'est tout le monde Qui est guéri ici Dans l'évangile Il n'est pas dit Mais Jésus Fait le tri Il dit Toi je veux bien te guérir Pas toi Toi t'es gentil Pas toi Vous savez C'est pas l'histoire Du père Noël Qui regarde si les enfants Ont été sages Pour avoir des cadeaux Des fois Il y en a qui croient Que Dieu c'est ça Que si t'as été bon Si t'as été sage Si t'as été gentil Et bien il va faire Quelque chose pour toi Mais si t'as été méchant Si t'as été vilain Il fera rien pour toi Vous savez ces malades là Je suis sûr que dans l'eau Il y en a qui s'attraient Il y en a qui étaient voleurs Menteurs Il y en a qui étaient pénibles Il y en a qui avaient fait Les 400 coups Mais il les guérissait Non Il n'y a aucun filtre Il dit pas Toi t'es pas juif Je te guéris pas Non On a même D'autres passages Au contraire On insiste bien Le fait que Jésus Fait pas de discrimination raciale Il dit pas Toi t'es une femme Je te guéris pas Toi t'es un homme Ça va Toi t'es trop vieux Toi t'es trop jeune Toi t'es trop riche Toi t'es trop pauvre Toi Non Non tu me plais pas T'as pas une belle tête Mais il y en a qui pensent Que Dieu fait ça Et qui se disent Mais aujourd'hui J'entends un miracle J'entends une histoire De guérison Telle personne a été guérie Il y a de la chance Mais l'évangile La bonne nouvelle de l'évangile C'est pas le 649 La bonne nouvelle de l'évangile C'est pour tous Il a tant aimé le monde Et ici Moi ce que je lis Et relisez bien attentivement Ces versets là Et tous ceux qui le touchaient Étaient guéris Tous ceux qui le touchaient Étaient guéris Il disait pas Ça marchait de temps en temps Ça marchait à 100% Mais Ah il y a un mais Ça c'est comme dans certains contrats Il faut toujours lire les petites lignes Je vais dans un mais quand même Mais C'est tous ceux qui le touchaient Ceux qui le touchaient pas N'étaient pas guéris Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il veut dire Croyez qu'il y en a qui le touchaient pas ? Celui qui était intrédule en disant Non c'est pas pour moi ça Les affaires de bonne femme Non ? Vous savez Ça prend de la foi Ça prend un acte de foi Celui qui croit pas Que Jésus est vrai Il va pas dire Oh non mais je vais pas me déplacer Pour aller le voir Celui qui dit mais Waouh ton histoire m'intéresse Il vient à Jésus Celui qui n'y va pas N'est pas guéri Mais tous ceux qui y vont Sont guéris Celui qui n'y va pas N'a aucun espoir Mais tous ceux qui se déplacent Et qui vont vers Jésus Et qui vont près de lui Et qui le touchent Sont guéris C'est du moins ce qui se passe Dans l'évangile de Marc Troisièmement Un miracle extraordinaire Vous savez Il n'y a rien d'ordinaire là-dedans C'est du surnaturel à 100% Il n'y a rien d'ordinaire Si quelqu'un dit Mais j'aimerais que vous m'expliquiez Comment ça marchait Est-ce que Jésus était magnétisé ? Est-ce qu'il avait Un rayonnement Est-ce qu'il était Près d'une centrale nucléaire Et puis du coup Quand on le touchait Ça faisait quelque chose De spécial Est-ce qu'il avait mangé Des produits spéciaux Qui quand on le touchait Ça faisait ça ? Non, non, non Il n'y a rien de naturel ici Il n'y a rien d'explicable On est dans du surnaturel On est dans de l'extraordinaire En d'autres termes Ça sort de l'ordinaire Mais comment ça marche ? J'en sais rien Mais c'est une question de foi C'est quelqu'un dit Mais moi je veux Comprendre comment Dieu guérit Le médecin a du mal Déjà à comprendre Comment l'homme fonctionne Qu'est-ce qui est le plus important Pour vous ? De comprendre Ou d'être guéri ? Vous savez c'est un petit peu Comme quand vous avez Un ordinateur qui ne marche pas Vous l'amenez Au magasin Pour le réparer Puis la personne dit Ça y est, il est réparé Ça ne coûte pas bien cher Il est réparé Vous êtes content ? Ou vous dites Non, 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 moi ça ne me va pas Je veux que tu m'expliques C'est quoi là le petit truc Que tu as changé là ? Montre-moi le plan électronique Et puis montre-moi le schéma Pourquoi est-ce que Le courant il ne passe pas là ? Est-ce que vous voulez tout comprendre ? Ou si ça marche Ça fait votre affaire ? Quand vous amenez votre voiture Au garage Il y en a qui essayent de comprendre C'est la nature humaine C'est ce que je suis en train de dire par là Qu'est-ce qui est le plus important Pour toi aujourd'hui ? De comprendre le problème dans ton corps Ou d'être guéri ? Cette femme ne s'est pas dit Mais ça fait 12 ans que je vois des médecins Les médecins lui ont expliqué Toutes sortes d'affaires Ne croyez pas Ils lui ont expliqué Pourquoi elle était malade D'où venaient ses pertes de sang Elle ne se dit pas Mais je ne comprends pas Si je touche le bord du vêtement Si je touche le bord du vêtement de Jésus C'est quoi par rapport à tous les remèdes Que les médecins m'ont donné Ce n'est pas logique Comment toucher le bord d'un vêtement Peut guérir quelqu'un ? Il n'y a rien de logique Il n'y a rien de compréhensible Intellectuellement Mais il y a une position de foi En disant C'est clair que ce n'est pas le vêtement Qui guérit cette femme Le vêtement n'est pas magique Il n'y a pas de la superstition là-derrière Mais c'est juste l'idée de dire Je suis au contact de Jésus Je le touche Je suis près de lui A tel point que je peux le toucher Je relis Marc 5.28 Car elle disait Si je puis seulement toucher ses vêtements Je serai guéri D'être là tout près de lui Et ce matin Je ne peux pas vous expliquer pourquoi Mais je peux vous dire une chose Si tu t'approches de Jésus Et si tu le touches Si tu es là Comme cette femme en disant Je ne veux pas être loin Mais je veux croire Qu'en venant à lui Il va se passer quelque chose C'est ce que cette femme se dit Si je serais Elle ne dit pas Peut-être que j'ai des chances Il y a des probabilités Elle a cette assurance Ça s'appelle une foi Elle a la foi La conviction Qu'en étant au contact de Jésus Elle sera guérie Et c'est ce qui se passe Verset 29 Au même instant La perte de sang s'arrêta Et elle sentit dans son corps Qu'elle était guérie De son mal Au même instant Ça n'a pas mis 6 mois Ça n'a pas mis 12 ans Ça a été instantané Elle l'a touchée Au même instant Elle a senti dans son corps Qu'elle était guérie de son mal J'ouvre une parenthèse ici Elle a senti dans son corps Et Jésus a senti aussi Qu'il se passe quelque chose Dans son corps Et il s'est passé de quoi Et cette femme Elle sait au fond d'elle-même Et pas juste intellectuellement En disant Oh elle s'est convaincue Là c'est psychologique Tout ça Non non La perte de sang s'est arrêtée Ça c'est pas psychologique C'est fini Et elle a senti Qu'elle était guérie Et Jésus aussi Connut en lui-même Qu'une force était sortie de lui Et il se retourna au milieu de la foule Et dit Qui a touché mes vêtements Et les disciples Vous savez les disciples Des fois ils comprennent pas Ils sont un peu comme nous Ils comprennent pas tout Les disciples lui dire Mais tu vois la foule qui te presse Et tu dis qui m'a touché Et il dit Eh Jésus t'exagères un peu là On est dans une foule Il y a du monde Et tu dis qui m'a touché Jésus dit non Je parle pas de quelqu'un Qui m'a bousculé Il y a quelqu'un Qui m'a touché D'une manière particulière Il regarde autour de lui Pour voir celle Qui avait fait cela Et la femme Effrayée et tremblante Sachant ce qui s'est passé Elle vint se jeter à ses pieds Et lui dit Toute la vérité Jésus aurait pu rien dire Et laisser cette femme Repartir Heureuse D'avoir été guérie Mais Jésus Arrête tout Cette femme voulait être discrète Elle voulait que personne la voie Et Jésus arrête tout En disant Il y a quelque chose d'important Il faut que tu confesses Que tu dises toute la vérité Il faut que la foule le sache Il faut que le monde Entende Ce qui s'est passé dans ta vie Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure C'est important pour vous aussi Que tous connaissent la vérité Ce qui s'est passé dans ta vie Le psaume 103 nous dit C'est un psaume de David Psaume de David Mon âme bénit l'éternel Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom Mon âme bénit l'éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies David déjà bien avant Jésus Avait cette conviction Cette certitude Que son espoir Sa foi Elle est dans un Dieu vivant Un Dieu qui doit être béni Il dit mon âme Bénis l'éternel Bénis ce Dieu Qui est grand Fort et puissant Qui est extraordinaire Un Dieu Qui fait des belles choses Des bienfaits N'oublie jamais Tout ce que Dieu a fait pour toi C'est ce que dit David à son âme Et il dit C'est lui qui t'a pardonné De toutes tes iniquités Et c'est un point important Sur lequel il faut insister L'évangile de Marc Commence avec ce miracle C'est certes un paralytique Qui va être guéri Mais avant que ce paralytique Soit guéri Jésus lui dit Tes péchés sont pardonnés Jésus lui dit Tu vois Tu es venu chercher Une guérison physique Mais il y a un point important Qu'il faut régler C'est le salut de ton âme C'est le cas De tes péchés Et Jésus dit A cet homme Tes péchés sont pardonnés Les hommes religieux Dissent Non mais c'est quoi cette affaire Jésus dit Afin que vous sachiez Que le fils de l'homme A sur la terre Le pouvoir de pardonner Les péchés Je te le dis Lève-toi Et marche Et cet homme marche Mais Jésus lui dit Premièrement Tes péchés Sont pardonnés Ce matin Ce n'est pas La guérison physique Que nous prêchons C'est Le cas des péchés Jésus est venu Sauver Vos âmes La première chose C'est de réaliser Que c'est lui Qui pardonne Toutes tes fautes Tes iniquités Tes péchés Et comme on l'a chanté ce matin Jésus est mort Sur la croix Pour le pardon De nos péchés Il n'est pas mort pour rien Il est mort pour que nos péchés Soient pardonnés Et c'est la première chose A comprendre Et à réaliser Et ensuite Nous pouvons dire C'est lui Qui guérit Toutes tes maladies Le péché C'est comme une maladie Spirituelle Mais avant de t'occuper De la maladie De ton corps Occupe-toi Premièrement De la maladie Qui est une question De vie ou de mort Éternelle Et ensuite Il prendra soin De ton corps aussi C'est lui Qui guérit Toutes tes maladies C'est lui Qui délivre la vie Ta vie De la fausse Comprenez De la perdition éternelle Qui te couronne Qui te couronne De bonté De miséricorde C'est lui Qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle Il y a toujours Cet équilibre Il prend soin De ton avenir éternel Mais il prend soin aussi De ta vie sur terre Qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait Rajeunir Comme l'aigle L'éternel fait justice Il fait droit A tous les opprimés Je relis ça Dans la Bible En français courant Du recueil de David Je veux dire merci Au Seigneur De tout mon coeur Je veux remercier L'unique Vrai Dieu Oui Je veux remercier Le Seigneur Sans oublier Un seul De ses bienfaits C'est lui Qui pardonne Toutes mes fautes Qui guérit Toutes mes maladies Qui m'arrache A la tombe Me comble De tendresse Et de bonté Il remplit Ma vie de bonheur Il me donne Une nouvelle jeunesse Je suis comme L'aigle Qui prend son vol Le Seigneur Intervient Pour redresser Les torts Il rend justice A tous ceux Qu'on opprime Ça David pouvait le dire Parce qu'il connaissait Dieu Parce qu'il avait Il était suffisamment Près de Dieu Pour avoir ce contact Cette intimité Avec un Dieu extraordinaire Et j'aimerais vous inviter Ce matin A comprendre A saisir Que le Dieu de l'univers Est extraordinaire Que le Dieu de la Bible Est formidable Que ce message Est toujours vrai Qu'il est celui Qui sauve Qu'il est celui Qui guérit Qu'il est celui Qui veut sauver ton âme Et te guérir De tes péchés Mais celui aussi Qui veut prendre soin De ta vie Te combler De bonheur De paix De joie C'est des attributs Qu'on voit Partout dans la Bible Il veut que tu sois heureux Que Dieu soit la source De ta joie Il veut que tu sois en paix Il est le prince de paix Et le Dieu de paix Vous comblera de paix Dit l'apôtre Paul Il veut que tu sois épanoui Que tu aies cette maturité spirituelle Il veut prendre soin de toi Dans les grandes Comme dans les petites choses Et si dans Si comme cette femme Il y a une souffrance Depuis douze ans Sans aucun espoir Il est celui Qui donne de l'espoir Et dire Aucun médecin A pu faire quelque chose Pour toi Mais Jésus Est celui Qui a guéri cette femme Vous allez dire Oui mais ça C'est des vieilles histoires C'est vieux C'est dans l'évangile L'auteur de l'épître Aux hébreux Nous dit clairement Que Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Et pour toujours Il n'a pas changé Ce qu'il faisait autrefois Il le fait encore Et s'il y en a qui ont doute C'est pour ça que c'est nécessaire Que ceux qui ont été guéris Le mois passé Que ceux qui ont été guéris La semaine passée Que ceux qui ont vécu Quelque chose d'extraordinaire Avec Dieu C'est important de le dire C'est important de le confesser C'est important de le faire savoir Afin que comme cette femme Elle l'entend parler de Jésus Et elle sait au fond d'elle-même Qu'il va se passer la même chose pour elle Et laissez-moi vous dire Vous avez besoin d'entendre Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris Dans ce lieu récemment Levez la main bien haut Si vous avez besoin d'être encouragé Levez la main Gardez la main Levez-la S'il y en a qui ont besoin d'être encouragé Allez voir quelqu'un Qui a la main levée Disant raconte-moi ton histoire Il va vous dire Voilà ce que Dieu a fait pour moi Voilà comment Jésus m'a guéri Et ce qu'il a fait pour ces gens-là Il veut le faire pour vous aussi Ils ne sont pas meilleurs que vous Dieu ne les aime pas plus que vous Il vous aime pareil J'arrive à la conclusion Les musiciens peuvent s'approcher Marc 5, 34 Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie de ton mal Cette femme est tremblante Elle dit Mais qu'est-ce qui va se passer J'ai arrêté la foule Et Jésus lui dit Ta foi t'a sauvée Ta foi t'a guérie Comprenez que sauver, guérir C'est le même verbe en grec ici Mais elle dit Ma fille Ta foi t'a sauvée Va en paix Et sois guérie de ton mal Ça c'est dans Marc Mais Matthieu raconte la même histoire Et je vais lire ce que dit Matthieu Matthieu, chapitre 9, verset 22 Jésus se retourna et dit En la voyant Prends courage, ma fille Ta foi t'a guérie Et cette femme fut guérie à l'heure même Et j'aime bien ici ce que Matthieu dit Matthieu dit que Jésus a dit Prends courage Et j'aimerais que vous entendiez Jésus dire à cette femme Ne désespère plus Ne sois pas désespéré Prends courage Prends courage ce matin Qui que tu sois Que ce soit sur la télévision, internet ou ici Prends courage Jésus dit à cette femme Prends courage C'est ta foi qui te sauve C'est ta foi qui te guérit Cette foi c'est cette confiance que tu as en disant Je sais que si je m'approche de lui Suffisamment prêt pour le toucher Je serai guéri Et Jésus dit continue comme ça Prends courage Ne désespère pas Peut-être qu'il y en a autour de vous Qui ont essayé de vous décourager Ça il y en a plein Qui veulent vous décourager en disant Non non mais là ton cas c'est trop gros Non non mais là quand même ça fait trop longtemps Douze ans c'est long Mais il y en a qui ont peut-être découragé cette femme Mais Jésus lui dit Prends courage Et ce matin j'aimerais qu'il y en a qui entendent cette phrase Qu'il y en a qui entendent par le Saint-Esprit au plus profond d'eux-mêmes Prends courage Prends courage Ta foi est celle qui guérit Ta foi est celle qui sauve Et elle fut guérie à l'heure même Et je conclue avec Vous savez on est dans l'évangile de Marc ici Puis un évangile c'est cohérent du début jusqu'à la fin Et voilà comment l'évangile de Marc finit Quand on est avec la fin longue de l'évangile de Marc Marc chapitre 16 verset 15 Jésus leur dit Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Ça c'est la chose la plus importante On n'est pas là pour prêcher la guérison On est là pour prêcher le salut La bonne nouvelle à toute la création Il dit au verset 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Mais celui qui ne croira pas sera condamné C'est important de croire Et puis de manifester sa foi au travers de l'obéissance du baptême Et s'il y en a qui ne sont pas baptisés Qui ont à coeur de le faire Il y a des baptêmes qui s'en viennent aussi prochainement Alors faites le savoir si vous voulez être baptisé Verset 17 Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru En mon nom ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues On en a parlé il y a 15 jours Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels Ils ne leur feront point de mal De dire oui mais ça saisir des serpents Est-ce qu'on peut en 2017 Voir des breuvages mortels Vous n'avez jamais lu en tout petit Ce que vous buvez là Il y a peut-être des choses qui sont Mais comprenez qu'à cette époque là C'est peut-être encore plus dangereux qu'aujourd'hui Mais j'insiste sur la deuxième partie de la phrase Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Et ça c'est Jésus qui le dit Et ce que Jésus est en train de dire C'est que les histoires de l'évangile C'est pas pour hier seulement Mais il dit c'est du futur aussi Ils imposent les mains aux malades C'est à dire qu'il y a ce point de On touche, il y a un contact Ils imposent les mains aux malades Et les malades seront guéris Le Seigneur après leur avoir parlé Fût enlevé au ciel Et ils s'assit à la droite de Dieu Et ils s'en allèrent prêcher partout La bonne nouvelle Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole Par les miracles qui l'accompagnaient Et il y a ici C'est la toute dernière phrase de l'évangile selon Marc La parole est prêchée Et elle est confirmée Et elle est confirmée par des miracles Des signes qui attestent que le message est vrai Et ce principe là est toujours vrai aujourd'hui Et je crois Et je crois que ce matin On ne veut pas aller juste dans une parole Mais on veut aller aux actes Le Seigneur veut confirmer sa parole Par les miracles qui l'accompagnent Et que ce soit pas juste Ah c'est l'histoire de cette femme C'est ton histoire ce matin Et c'est toi qui décide Est-ce que tu veux rester Où tu es En disant Ah j'ai bien aimé l'histoire Ou est-ce que comme cette femme Quand elle entend parler de Jésus Il dit je veux venir Je veux m'approcher de lui Je veux le toucher Et je sais que là Je serai guéri On va prier On va faire un appel Et s'il y en a ce matin qui disent Je crois Que Jésus guérit encore Ça va être le temps de s'approcher Avec foi Vous approchez pas si vous ne croyez pas Vous approchez en disant Comme cette femme Je viens Et je crois Qu'il va se passer quelque chose Je crois Et Jésus lui dit Ta foi Ta guérie On prie ensemble Seigneur nous sommes dans ta présence ce matin Et nous confessons ton nom Celui qui sauve Qui nous sauve De toutes nos iniquités De nos fautes De nos péchés Nous réalisons qu'à la croix Tu es mort pour nous Je veux prier Seigneur Pour celui Qui n'a pas cette conviction Au fond de son coeur Qu'il puisse saisir la bonne nouvelle Croire dans le nom De Jésus Être sauvé D'une condamnation certaine Et recevoir la vie éternelle Ce matin Simplement Avec foi Parce que tu donnes A celui qui croit Seigneur Merci pour l'action De ton esprit Au plus profond des coeurs Prions Seigneur Pour que ta parole Ce matin Suscite la foi La foi Vient de ce que l'on entend Ce que l'on entend Vient de la parole de Christ Nous prions Que ce matin La foi Soit suscitée Dans les coeurs Et que comme cette femme A pu dire On s'entend Je sais Qu'il va se passer Quelque chose Quand je m'approche de lui Je veux prier ce matin Pour qu'il y en ait Dans ce lieu Qui s'approche de toi Et qui reçoive de toi Le miracle Je ne suis pas capable De l'expliquer Mais je sais Que rien n'est impossible Que tu guérissais Tous les malades Qui s'approche de toi Et que ce matin encore Tu ne mets pas dehors Celui qui vient à toi Mais que tu veux guérir Tu veux soulager Tu veux donner quelque chose D'extraordinaire Un miracle dans la vie De tous ceux Qui mettent leur foi en toi Et qui s'approchent de toi Alors Seigneur Avec foi C'est tout ton peuple C'est l'église ce matin Qui prie Et qui dit Viens au milieu de nous Agis dans ce lieu Manifeste-toi Glorifie ton nom C'est ton nom C'est ta gloire C'est ton message C'est ta parole Que tu confirmes ce matin Au travers de signes Et de prodiges Pour la gloire de ton nom Que ce monde sache Donne-nous Seigneur D'être ces témoins Qui vont parler de Jésus A ceux qui nous entourent Afin qu'ils viennent à toi Et goûtent à ta présence Merci Parce que tu es là Au milieu de nous Et nous nous attendons à toi Maintenant Alors que nous allons prier Les uns pour les autres Que nous allons prier Pour les malades Et qu'ensemble L'église Prie avec foi Nous nous attendons à toi Et avec foi Nous disons merci Pour ce que tu fais Dans ce lieu Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz